Je me suis sentie encouragée récemment en lisant dans la Bible hébraïque l'histoire d'Élisée qui récupère une hache tombée au fond de l'eau. Élisée a prié, et le fer de la hache est remonté à la surface. J'avais lu cette histoire plusieurs fois, mais cette fois-ci, je me suis rendu compte qu'elle pouvait nous concerner directement. Nous inviter à envisager, sous le même angle, d'autres choses qui semblent constituer un poids dans notre vie. En effet, ne parlons-nous pas des défis comme de choses qui nous pèsent sur l'estomac ? Ne disons-nous pas que nous touchons le fond, ou qu'un problème est comme un boulet ? Christ Jésus nous encourage à placer plus de poids dans notre foi en augmentant notre compréhension spirituelle. Il nous donne ce conseil. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Face à des problèmes qui paraissent insolubles, comme une hache tombée dans le lit d'une rivière, mon étude de la science chrétienne m'a appris que l'être spirituel, qui est toute vie, est un développement progressif dans lequel le bien produit davantage de bien. Ceux que nous pouvons considérer comme étant les super-pouvoirs du Christ, la présence active de Dieu qui apporte la guérison, sont à l'œuvre dans notre vie. Lorsque nous prions, en affirmant mentalement cette vérité et en rejetant constamment ce qui ne correspond pas à la bonté présente de Dieu, les montagnes bougent effectivement et le fer des haches surnage vraiment. Mary Baker Eddy écrit « La pensée humaine doit se libérer de la matérialité et de la servitude qu'elle s'est elle-même imposée. J'en suis ainsi venue à réaliser que les poids sont mentaux et que la prière peut les ôter. » Donc, désormais, quand je suis confrontée à un défi apparemment insoluble, j'affirme par la prière « Le fer de la hache peut surnager. L'esprit est réel, il est bon et puissant. » Cette façon fraîche et créative de maintenir une pensée vigilante et claire a déjà apporté une solution inattendue à un problème financier auquel je faisais face. Et maintenant, je m'attends à davantage encore. Sous-titrage Société Radio-Canada